Aujourd'hui, je vous le disais au début de ce journal, à Oslo, une jeune généraliste de médecins sans frontières a reçu le prix Nobel au nom de son organisation. Le travail de ces milliers de volontaires s'inscrit dans le quotidien partout dans le monde où la détresse et la misère sont le lot ordinaire des populations. L'exemple à Abidjan où la tâche de l'équipe de MSF est de longue haleine dans cette prison où tout est insalubre. Reportage Eric Meunier, Roger Meuth. C'est un nouveau prisonnier. Vous le mettez dans une chambre et puis quand on aura fini la visite, j'en garde les sages. L'homme est blessé mais son cas n'inspire aucune inquiétude. La routine pour l'équipe de médecins sans frontières. Dans cette maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la plus grande prison de Côte d'Ivoire, des mandats de dépôt on en compte, 50 par jour. Une prison construite pour 1500 détenus. Ils sont près de 7000. Luc Legrand, infirmier, 20 ans d'MSF derrière lui, est entré ici en juillet 1997, à la demande du gouvernement ivoirien pour une épidémie de choléra vite enrayée. Mais MSF est resté. Un programme de santé, un autre d'apport nutritionnel, mais surtout un énorme effort pour rendre l'eau aux prisonniers. On a installé une ronde de douche et trois robinets dans chaque coup. Et ça, ça change tout ? Ça change tout. Ça change tout. C'était des queues impressionnantes. Il n'y avait pas assez de pires. Il y avait 4, 5, maximum 6 points d'eau dans la prison. Donc des queues, des queues fantastiques. Tout le monde n'avait pas accès à l'eau. Il y avait un trafic. Avant MSF, on comptait ici 50 morts par mois. 4 ou 5 tout au plus aujourd'hui. Et l'assainissement continue. Cette fois, dans le quartier des femmes, c'est le travail du logisticien. L'eau alimentaire était dans les sous-sols. Et les tuyaux organisés il y a plus de 20 ans étaient pourris. Donc il y avait un mélange dans les eaux alimentaires, des excréments. Tout baignait dedans. Et pour ce travail ingrat, une attention des femmes détenues. Un remerciement à MSF qui vaut tous les salaires. Les enfants, ce sont un peu les bébés MSF. C'est un bébé qui porte nos noms d'ailleurs. C'est la première. C'était notre premier bébé qui porte le nom de l'UZ, un rapport avec Luc. Et celui-là, c'est le sujet le tout dernier. Il porte mon nom, Calvin. Ce sont des enfants qu'on a pris en charge ici. Le prix Nobel ne changera rien au quotidien d'MSF. La motivation n'a jamais fait des fouilles. On savoure néanmoins ce qui est vécu comme une marque d'honneur. Je pense que c'est un coup de plus pour le travail que nous faisons à Travelway. Vous êtes fiers ? Fiers, oui. Moi, je voudrais ajouter quelque chose parce qu'en cette période d'intervention militaro-humanitaire, c'est une reconnaissance de l'humanitaire civile. Et ça, ça me paraît très important. Demain matin, devenu officiellement Nobel, Luc, Calvin et Henri seront à 9h à la maison d'arrêt d'Abidjan, fidèles au poste.